Le murier Peppa et sa famille passent la journée chez Papi et Mamie Pig Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux murs Miam, miam J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits D'accord, Mamie Pig Nous avons des paniers pour les pommes Et aussi des seaux pour la cueillette des murs Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes Après avoir compté jusqu'à trois, nous secourons le pommier Un, deux, trois À présent, allons chercher les murs Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes ? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des murs, Papi Bon, d'accord, passons maintenant au plus difficile Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un murier C'est vrai, Papi Pig, il est là depuis que je suis toute petite Ce n'est qu'un gros tas de ronces D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, Papi ? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder Ne sois pas ridicule, tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants Georges a aperçu une grosse grappe de murs qui lui fait drôlement envie Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre Tu es super malin, toi, Papi Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut C'est pourquoi j'ai apporté une échelle Ne te penche pas trop en avant, Maman Pig Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent Je sais parfaitement ce que je fais Oh non ! Maman Pig est tombée dans le murier Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Non, je suis coincée Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la belle au bois dormant Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces Et elle y resta pendant cent ans C'est une bien belle histoire, Pépa Voici Suzy Chip Bonjour, Pépa Bonjour, Suzy Ma maman est coincée à l'intérieur du murier Et elle va rester là pendant cent ans Oh, c'est comme la belle au bois dormant Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter, maman Parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours Je veux bien être ce prince charmant Papi Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît ? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig Que tout le monde recule Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces Mon prince charmant Ma belle princesse Mais vous deviez rester dans le buisson pendant cent ans, maman Pig C'était un peu trop long pour moi, vois-tu ? Regardez, maintenant maman ressemble à un murier Je pensais que ce genre de choses ne pouvaient arriver qu'à moi Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à mamie Pig Mamie, mamie ! Si tu savais ce qui est arrivé à maman ! Et alors, elle est tombée dans le buisson Elle a eu l'air embarrassée Et elle a commencé à crier Aaaaaah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Alors papa est arrivé et il l'a sauvée Fin de l'histoire ! Merci Pépa ! Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui Pourtant, elle est rigolote ! À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul murier Alors, tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux murs ? Oh ! Mmm ! C'est délicieux ! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux murs Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux murs Apprendre à siffler Par un beau matin ensoleillé, papa Pig lit son journal Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je lis mon journal au soleil Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche Cela s'appelle siffler Oh ! C'est très amusant ! Tu devrais essayer Je ne sais pas comment siffler C'est très simple ! Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler Essaye de former un haut avec tes lèvres Comme ceci Ensuite, tu peux siffler un air Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa Ta bouche est parfaite Tu as juste besoin de t'entraîner C'est impossible à faire ! Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que Faire du vélo, par exemple Ou encore jouer du piano Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles Waouh ! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman Oh ! Je vois ! Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien, je n'ai jamais essayé Cela demande beaucoup d'entraînement J'ai réussi ! Maman Pig sait siffler C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi Merci Peppa Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire Comme bouger les oreilles, par exemple Georges sait bouger les oreilles Siffler, c'est plus difficile Georges sait aussi siffler Oh ! Qu'y a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa Bonjour, Madame Pig Bonjour, Madame Chip Peppa souhaiterait parler à Suzy Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore Cela semble difficile C'est même impossible Euh, est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non Tant mieux Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler Mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits Super ! On va se régaler Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger Oh oui ! Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, maman Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment Sais-tu sifflé, maintenant ? Je suis découragée, papa C'est trop difficile Jamais, je n'y arriverai jamais T'es-tu entraînée au moins ? Oui, beaucoup Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout Tu as besoin de te reposer, Peppa Tiens, prends un gâteau Il est encore chaud, alors souffle dessus Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je te le dise ? Un sifflement, ma chérie C'est très joli en plus Peppa a appris à siffler Je sais enfin siffler Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à motelée Quant à Georges, il fait un dinosaure Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique Bonjour, monsieur chimpanzé Est-ce que vous voulez une tasse de thé ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Le singe a répondu oui Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Cela veut dire « s'il vous plaît » Oh ! Mais on n'a même pas de service à thé On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à motelée Bonne idée Georges, tu peux nous prêter la pâte à motelée, s'il te plaît ? Non ! Grrrr ! Zouzou ? Zaza ? On a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter Non ! Vous pourriez nous aider à le fabriquer ? Moi, je ferai la théière Et nous, on va s'occuper des tasses Voilà ! Monsieur chimpanzé va pouvoir boire son thé Oh ! Cette théière est beaucoup trop molle Les vrais services à thé ne sont pas mous Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet D'accord ! Venez avec moi C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie Nous allons faire un beau service à thé Qu'est-ce que c'est ? De l'argile Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre Mais elle est toute molle ! On dirait de la pâte à motelée C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle Oh ! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie Et voilà ! Une tasse de fête ! Waouh ! Cela a l'air drôlement facile à faire Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît ! C'est bizarre ! C'est tout collant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile Je vais vous apprendre une technique plus facile Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre Comme ceci Ou plutôt en verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Fin et agile Qui rompe et se faufile Je suis un petit verre d'argile Ensuite, on l'enroule comme cela Ça fait comme des bosses Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main Et je n'ai plus qu'à ajouter une anse La tasse de thé est terminée En comptant celle-là, on a deux tasses Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus Les petits vont faire chacun leur tasse Oui ! Dinosaur ! Georges a fabriqué un dinosaure Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures Oh ! Il fait peur ton dinosaure À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir Le service à thé doit être cuit Youpi ! Il n'y a plus qu'à le peindre Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives Et voilà le travail Ça y est ! Maintenant, on peut organiser notre goûter Oui, Zoé ! On a chacun une tasse ! Zut ! On a oublié de fabriquer la théière, Peppa Je sais ! Le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière Mais oui ! Je vais aller le remplir d'eau C'est le plus beau service à thé du monde entier Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa Mais c'est sans aucun doute le plus original Téguerre ! Les avions en papier Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler Bon, je pense n'avoir rien oublié Au revoir ! Au revoir, Papa ! Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous ? Bien sûr ! Que voulez-vous faire ? Dinosaure ! Oh, Georges ! Il faut toujours que tu répondes « dinosaure » pour tout et n'importe quoi ! Et si nous faisions des avions ? Georges aime bien les avions Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole ? Oui ! Il nous faut tout simplement des feuilles de papier Ne bouge pas ! On sait où en trouver ! Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau Et voilà ! Du papier ! Oh ! C'est formidable ! Maman Pig va fabriquer un avion en papier Commencez par plier la feuille en deux Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche Et l'avion est terminé ! Et maintenant, allons voir s'il vole Et un, et deux, et trois ! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre À moi ! Oui ! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs À ton tour, Georges ! Oui ! L'avion de Georges effectue un looping Avant de finir dans la mare au canard On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand ! Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier On va prendre cette grande feuille de papier bleu Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu Papa Pig ! Coucou, c'est déjà moi ! Tu devrais être à ton travail ! En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants Papa, on s'amuse à fabriquer des avions ! Regarde un peu celui-là comme il est grand ! Wow ! Il est magnifique ! Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer ! Et un, et deux... Et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin Il ne semble pas vouloir s'arrêter Au revoir, grand avion bleu ! Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui, absolument ! Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, Papa ? Tout à fait ! Merci beaucoup, Peppa ! Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la marre au canard ? Oh ! Je comprends maintenant ! Merci beaucoup, Madame Duck ! Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, Papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, Papa ! Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien ! Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau Voici le bureau de Papa Pig Allô, Papa Pig ? Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... une partie seulement Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue Euh... il est là le problème Mon papa l'a lancé dans le ciel ! Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter ! Oh ! Le voilà ! Il vient de se poser sur mon bureau ! Comment ? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici ! Ah oui ! Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer Ah ! Ça fait du bien ! Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît ? Oui, pourquoi ? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr ! Hôpital ! Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens Aïe ! Ça fait mal ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa ? Un bobo au genou ! Oui ! Oh, Madame Gazelle ! Regardez, Peppa s'est fait mal en tombant ! Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa ! Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie ! Ensuite, elle colle un pansement dessus ! Tu te sens mieux à présent ? Oui ! Merci beaucoup ! Dites-moi, les enfants ! Vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui ! Il est encore en retard ? Non, Suzy ! Votre ami est actuellement à l'hôpital ! Alors, nous allons lui rendre une petite visite ! Voici l'hôpital ! Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony ! Rappelez-vous, les enfants ! Restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre ! Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle ! Où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche ! Oh ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur ! Nous y sommes ! Pedro doit sûrement dormir ! Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir ! Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade ! Je ne suis pas malade ! Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre ! Wow ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite ! Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement ! Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez ! Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro ! Moi, j'ai dessiné un ballon de football ! Et moi, une fleur ! Et moi, Monsieur Patate ! Et moi, un perroquet ! Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue ! Wow ! Merci, merci à tous ! Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro ! D'accord ! Je vais faire une petite fleur ! Merci beaucoup ! Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières ? Oh oui ! Elles m'ont donné des autocollants ! Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge ! Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu, Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés ! Mais ça me gratte un petit peu, madame ! Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi ! Parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie ! Oui, je comprends, madame ! Mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille ! Est-ce que ça va mieux, maintenant ? Oui, beaucoup mieux ! Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît ? Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Hum ! Ces spaghettis m'ont l'air délicieux ! Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro ! Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là, juste derrière ! Bien sûr ! Hum ! Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie ! Hi 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 ! Les visites sont terminées, maintenant ! Au revoir, Pedro ! Au revoir, les amis ! Rétablis-toi vite, Pedro ! Oui, madame Gazelle ! Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation Oh, madame Gazelle ! Mon pansement au genou s'est décollé ! Est-ce que je peux en avoir un autre ? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa ! Ton genou est guéri à présent ! Ah oui ! Bonjour à tous ! Pedro Pony est de retour ! Oh, bonjour, Pedro ! Mais où est passé ton plâtre, Pedro ? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée ! Est-ce que ta jambe est solide, maintenant ? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture ! Regardez, c'est une super jambe ! Tu peux recommencer à courir ? Vous allez voir ! Hé 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 ! Pedro adore courir en rond pour s'amuser ! Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser ! L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit ! Peppa se rend à la fête foraine en famille ! Hé 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 ! Regardez, une exposition de véhicules de secours ! Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse ! Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse ! Maman Sheep expose le camion de pompier ! Voici le son que fait le camion de pompier ! Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage ! Voici le son que fait mon hélicoptère ! Hélicoptère, décollage ! Hélicoptère, décollage ! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît ! Eh bien, montez à bord ! Quel dommage ! Il n'y a plus de place pour moi ! Tant pis, je vous regarderai d'ici ! Papa Pig a le vertige ! Youpi ! On va voler dans le ciel ! Oui, il peut monter à la verticale ! Ou bien descendre à la verticale ! Oui ! Et il peut même faire des loopings ! Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate ! Oui, pauvre papa ! Une glace, s'il vous plaît ! Hum, comme elle est bonne ! Nous devrions nous poser maintenant ! Appel d'urgence ! Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage ! J'arrive tout de suite ! Vous avez de la chance ! Nous avons une mission à remplir ! Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Mou ! Bonjour, mademoiselle Rabbit ! Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur Boulle ! Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant ! Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, madame Rabbit ? Euh... à vrai dire, je ne le sais pas encore ! J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que monsieur Taureau puisse le retrouver facilement ! Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous ! Et papa, qu'est-ce qu'il va faire ? Allô ? Allô, papa Pig ? Ne nous attends pas pour rentrer ! C'est mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner ! J'ai compris ! Papa, papa ! On est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des looping ! Oh ! J'ai vraiment raté quelque chose ! Bon, on se retrouve plus tard à la maison ! Qui a mis ce tuyau au milieu de la route ? Je sais ce que je vais faire ! Je vais prendre un raccourci ! Le terrain est un peu bleu ! Allez, avance ! Papa Pig doit rentrer à la maison ! La voiture de papa Pig s'est embourbée ! Je vais demander à Papi Doc de venir avec sa dépanneuse ! Allô, Papi Doc d'épannage, bonjour ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me sortir de là ? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route ! Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence ! Allô, service des pompiers ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me dépanner ? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre ! Ne crains rien, Titine ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème ! Que signifie tout ce bruit ? Oh ! Mais... mais on dirait que je vole ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère ! Youpi ! Papa a de la chance ! Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement ! On lui montre de quoi mon appareil est capable ? Oui ! Il peut monter à la verticale ! Oh ! Il peut descendre à la verticale ! Oh ! Il est même capable de faire un looping ! Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit ! Et racler et taper ! Peppa et ses amis sont à la garderie ! Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper ! Youpi ! D'abord, aller dans la salle de musique afin de choisir un instrument ! J'ai choisi les tambours ! Cela s'appelle un bongo, Danny ! Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci ! Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate ! Cela s'appelle un boran ! C'est irlandais ! Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci ! Moi, j'ai choisi le tambourin ! C'est très bien, Pedro ! Tu peux aussi le secouer, comme ceci ! Oh ! Moi, j'ai choisi le gros tambour ! Cela s'appelle une grosse caisse ! Miaou ! Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue ! Cet instrument s'appelle un guirot ! Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud ! Waouh ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas ! Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne ! Mon instrument s'appelle un triangle ! Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de dix ! Merci, Freddy ! Je tâcherai de m'en souvenir ! Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver ! Merci ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes ! Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de cinq ! Merci, Freddy ! Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes ! Tiens, reprends-les, Émilie ! Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non ! Contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre ! Ah ! Je vois que Rebecca a pris les cymbales ! Oui ! Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble ! Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop ! Stop ! Stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit ! Taper est à la portée de n'importe qui ! Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme ! Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps ! Tu sais taper des mains ? Oui ! Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique ! Que toutes les filles tapent dans leurs mains ! À vous les garçons ! Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme ! Et... Stop ! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble ! Miaou ! Les parents viennent chercher leurs enfants ! Ah ! Vous arrivez au bon moment ! Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Tchik Tchak Boom ! Bravo ! Les enfants, êtes-vous prêts ? Alors, c'est à vous ! Bravo ! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe ! Allez choisir un instrument, les enfants ! Viens, Madame Gazelle ! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits ! Tu sais, ce n'est pas facile, Papa, mais essaie quand même de faire comme moi ! Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi ! Papa ! Tu sais jouer de la batterie ! En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal ! Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons ! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top ! Oula, parole ! Par une belle journée ensoleillée, Suzy Sheep vient jouer chez Peppa ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde ! Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier ! Hier, je suis allée au bord de la Marocana et j'ai vu Madame Doc ! Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman ! On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa ! Tu fais bla, 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 bla ! Du matin au soir ! Bla, bla, bla ! Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler ! Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à parole, Peppa ! Un moulin à parole, exactement ! Moulin à parole par-ci, moulin à parole par-là ! Parler, parler, parler ! On dirait que tu ne sais faire que ça ! Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot ! Non, ce n'est pas vrai ! Si c'est vrai, Suzy ! Non, ce n'est pas vrai ! Je peux, je te dis ! Non, tu ne peux pas ! Eh bien, d'accord ! À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Zoé ! Comme tu es jolie ! Oh, c'est gentil ! Merci beaucoup, Suzy ! C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe ! Qu'est-ce qu'il y a, Peppa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa ? Ce jeu est vraiment stupide ! Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à parole et que je suis incapable de me taire ! Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa ! Très bien ! Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant ! Bonjour, Luffy ! Bonjour, Danny ! Bonjour, Danny ! Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler ! Ah ! Qui est-ce qui veut du raisin ? Moi, s'il te plaît ! Moi, s'il te plaît ! Tu n'as pas le droit de remuer la tête ! Sinon, c'est de la triche ! Ni de cligner des yeux, Peppa ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Pedro ! Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour ? Elle a décidé de ne plus parler ! Plus jamais, jamais ! Et pourquoi ? Parce que c'est un vrai moulin à parole ! Non ! Je ne suis pas un moulin à parole ! Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches ? Oh ! Regardez-moi ! Je suis Suzy Chip ! Qu'est-ce que je te disais ? Et puis, tu fais tout le temps ! Bla, 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 bou, ba, bou ! Mais je ne suis pas du tout comme ça ! Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy ! Tu es au moins aussi bavarde que moi ! Je suis capable de garder le silence ! Ce n'est pas si facile que ça ! Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa ! Montre-nous comment tu gardes le silence ! On n'a qu'à tous se taire ensemble ! Venez, on va faire ça devant ma maman ! Maman, on va tous essayer de rester silencieux ! Totalement silencieux ! On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre ! Aussi silencieux qu'une souris ! Eh bien, dites-moi, je vous trouve drôlement bruyant pour des enfants silencieux ! On est capable de rester sages comme une image quand on veut ! Vous avez trois secondes pour vous préparer à vous taire ! Une, deux... Attendez, maman cochon ! Voilà ! Marc ! Attention ! Chut ! Trois ! Bonjour ! C'est moi ! Oh ! Je croyais que la maison était vide ! Peppa et ses amis sont en train de jouer à garder le silence ! Ce n'est pas un jeu, maman ! Au contraire, c'est du travail ! Oh ! Peppa ! Peppa ne peut pas s'empêcher de parler ! Oh ! Papa ! Je crois bien que je suis un moulin à parole ! Après tout, il ne s'agit pas d'un défaut, Peppa ! C'est important de parler ! En fait, je pense que tu es une spécialiste en bavardage ! Tu as raison ! Je suis une spécialiste en bavardage ! Je suis une spécialiste en bavardage, moi aussi ! Certainement pas ! C'est moi le moulin à parole ! Je suis un plus grand moulin à parole que toi ! Oh ! Oh ! Vous êtes toutes les deux pareilles ! C'est vrai qu'on se ressemble ! C'est pour cette raison qu'on s'entend tellement bien ! Peppa adore parler ! Suzy adore parler ! Tout le monde adore parler ! Ready Fox ! Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit ! Faisons une partie de cache-cache ! On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver ! D'accord ! Un... Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à dix ! Dany et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste ! Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture ! Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson ! Neuf... Dix... Attention ! Me voilà ! Je sais où vous êtes ! Oh ! Oh ! Peppa n'arrive à retrouver personne ! Oh ! Zut alors ! C'est trop difficile ! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser ! Bonjour Freddy ! Bonjour Peppa ! À quoi est-ce que vous jouez ? On fait une partie de cache-cache ! Mais je n'ai encore retrouvé personne ! Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place ? Tu peux toujours essayer Freddy ! Mais c'est trop difficile ! Regarde-moi bien ! Je vous ai retrouvés ! Oh ! Bonjour Freddy ! Sortez de là ! Bouh ! Freddy Fox a retrouvé tout le monde ! Comment est-ce que tu as fait Freddy ? Je possède un très bon odorat Peppa ! Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans ? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur ! Mais je ne sens pas mauvais ! J'ai pris un bon bain hier avant de dormir ! Je sais Suzy ! Tu sens très très bon d'ailleurs ! Oh ! J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés ! Alors vas-y ! Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés ! C'est facile ! Vite, vite ! Cache-toi Suzy ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Attention Suzy ! Me voilà ! Freddy recherche Suzy les yeux fermés ! Il sent par où elle est passée ! Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline ! Je t'ai retrouvé ! Et tout cela grâce à mon museau ! Oh oui ! C'est un super nez ! Oui, Pedro ! Est-ce que toutes les choses ont une odeur ? Oh oui ! Les choses et les personnes ont une odeur particulière ! Moi, par exemple, je sens quoi ? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc ! Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur ? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits ! Et moi, Freddy, je sens quoi ? La banane et la confiture de fraises ! Et moi, je sens quoi ? Le lait et le bâtonnet de poisson pané ! Et moi, je sens quoi ? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice ! Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée ? C'est l'œuf ! Quelle est la chose qui sent le plus mauvais ? C'est sûrement le fromage ! Oh oui ! C'est bientôt l'heure de manger ! Comment tu peux le savoir ? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes ! Je sens l'odeur de soupe de carottes ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Le dîner est prêt ! Venez manger ma soupe de carottes ! Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Mamorabi ! Cette soupe est vraiment trop bonne ! Qui cela peut-il être ? Hum ! La délicieuse odeur des cuisines ! Oh ! Monsieur Fox ! Bonjour ! Bonjour, Maman Rabbit ! Coucou, Papa ! J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous ! C'est bien, mon grand ! Et pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert ? Ça sent drôlement bon ! Je dirais de la gelée à la fraise ! C'est exact ! Monsieur Fox adore se servir de son nez ! Tout le monde adore se servir de son nez ! Plus grande flaque de boue du monde ! Il est l'heure de dormir pour Peppa et George ! Oh là là ! Il n'arrête pas de pleuvoir ! Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques ! Oh ! Chouette ! De toute façon, il ne pleut jamais assez ! Le soleil se lève ! Youpi ! A nous les flaques de boue ! Oh ! Bonjour, Madame Duck ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Waouh ! La pluie a provoqué une inondation ! Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte ! Ha ha ! Flaques de boue, ne bougez pas, j'arrive ! Oui ! Oh ! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici ? Et comment allons-nous faire nos courses ? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage ! Euh... Papy Pig arrive en bateau. Hoé ! Hoé ! C'est le temps idéal pour se promener en bateau ! Euh... Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis ? Tomates et paquets de spaghettis ? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet ? Quoi ? C'est qui le malin perroquet ? On peut venir avec vous, s'il vous plaît ? Tout le monde à bord ! Regardez ! C'est la maison de Suzy Chip ! Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses ? Maman ! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oui. Quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Oh ! Chocolat ! Bonjour, Danny Dog ! Bonjour, Peppa. T'as vu ? J'aide mon papi aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose ? Euh... Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal ? Bande dessinée ? Papi ? Qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte ? Ah ! C'est un sous-marin ! Tous à vos postes de combat ! Ohé ! Ohé ! Moussaillot ! C'est Papi Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer ! Avec juste la mer et le ciel, j'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien ? Oh si ! De fromage, s'il vous plaît. Fromage ? Bonjour ! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. C'est dommage, n'est-ce pas ? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous ? Pauly va vous le dire. C'est qui le malin père Roca ? C'est qui le malin père Roca ? Aïe, aïe, aïe ! Pauly ne sait plus ce qu'il faut d'acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage ! Merci beaucoup, Pépa ! Tu es un amour ! Voici le journal et la bande dessinée ! Merci, Pépa ! Heureusement que Pépa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir. Voici le chocolat ! Maintenant, on va pouvoir dîner, maman ! Pépa et Borge sont revenus chez eux, juste avant l'heure de se coucher. Le jour s'est levé. Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue. On va pouvoir s'amuser ! Qu'est-ce qu'elle est grande ! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier ! Anniversaire d'Edmond Elephant Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Pépa. Oh, regardez ! L'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire. Je pense qu'il est pour moi, maman. C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Elephant. Je t'invite à mon anniversaire. Ce n'est pas écrit pour Georges et Pépa ? Non, seulement Georges. C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière. Allô ? Oh, c'est pour toi, Pépa. C'est Émilie Elephant. Allô ? Allô, Pépa ? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond ? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît ! C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. Ah, d'accord. Compte sur moi. Super. Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette ! Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour, Madame Elephant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer au statut musical ? Oui ! Voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts ? C'est à vous. Allez, maintenant, il faut que vous danciez ! Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminée. Tu as bougé Georges, tu es éliminé Edmond et Richard sont aussi éliminés Alors c'est Zaza qui est la grande gagnante Tu l'as mérité ta médaille C'est du plastique véritable en or massif Maman, le jeu des statues musicales est terminé Formidable À présent, vous allez jouer à passer la surprise Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau Attention, vous êtes prêts ? C'est à vous Georges, passe la surprise à ton voisin Edmond a une médaille Dépêche-toi, Richard Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau Richard a une médaille Georges a une médaille Tu dois passer la surprise Georges ne veut pas passer la surprise Non, Georges, celle-là, c'est la médaille de Zaza C'est un nounours géant C'est Edmond qui a gagné Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise Formidable, vous allez pouvoir goûter Youpi Oh, les assistants ont pris toutes les places Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond Vous mangerez après les tout-petits Oh oui On est les assistants Du jus d'orange Du jus d'orange Du jus d'orange De la gelée De la gelée De la gelée Encore, s'il te plaît Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond Un joyeux anniversaire, Edmond Le goûter d'anniversaire est terminé Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé Oh oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits Maintenant, j'ai besoin de repos Et moi, j'ai besoin de vacances Le chantier naval de Papi Rabbit Peppa, Georges et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papi Pig Oh oui, Matelot Peppa Oh oui, Matelot Georges Nous sommes prêts à partir en croisière Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papi Pig C'est un poteau d'amarrage Je ne risque pas de le toucher Oh ! Oh, Papi, maintenant il y a un gros trou dans ton bateau Ce n'est qu'une petite éraflure Oh ! Regardez, le bateau de Papi est en train de couler Vite, Papi Pig, saute sur la rive Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave Le navire de Papi Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière Voici Papi Dog Oh oui, Papi Pig, belle journée pour une croisière En effet, oui, Papi Dog Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui Il a besoin de quelques réparations Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît ? Naturellement ! Où se trouve votre bateau ? Euh... Il est juste sous mes pieds Oh ! Aurait-il coulé ? Euh... Disons qu'il a pris un peu l'eau À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt Pas loin ! Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille Papi Dog et Papi Pig sont les meilleurs amis du monde Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, skipper ! Le camion de Papi Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papi Pig Waouh ! Prochain arrêt, le chantier naval C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés Voici le chantier naval de Papi Rabbit Quelle surprise ! Ohé, Moussaillot ! Bonjour, 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 Papi Rabbit ! Oh ! Mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papi Pig ? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage On a entendu un crac et cela a fait un gros trou, juste là Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire C'est vrai, pourrez-vous le réparer ? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des des gars Papi Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papi Pig Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux Oh, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années Papi Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux Ce que vous voyez est une véritable mine d'or Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries Comme quoi ? Comme des sous-marins Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération Peut-il vraiment aller sous l'eau ? Vous allez voir Au tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté Mais pour remonter, c'est une autre histoire Oh, regardez ! C'est exactement ce que je cherchais Mais c'est une machine à laver ? Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver ? Tout à fait Mais voilà le travail, c'est comme s'il était neuf Hourra ! Il n'y a plus qu'à aller l'essayer Vous êtes prêts pour la mise à l'eau ? On est prêts ! Oh, ça préstille ! Il flotte ! Vous semblez surpris ? Mais oui ! D'habitude, il coule dès le premier essai Alors, on peut partir en croisière pour le reste de la journée ? Voilà une idée que je trouve excellente Après tout, c'est ça la vie ! À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer ainsi que le ciel D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également Vous voulez l'écouter ? Non, non, merci ! Ah oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, la mer est là ! Et le ciel aussi ! L'ordinateur de Papi Pig Peppa et Georges arrivent chez Papi et Mamie Pig Papi Pig ! Papi Pig ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Une pendule à coucou ? Oui ! Elle faisait coucou, coucou ! Mais elle est un peu cassée ! Est-ce que tu peux la réparer, s'il te plaît, Papi Pig ? Emportons-la dans ma remise, les enfants ! Voici la remise de Papi Pig qui lui sert d'atelier de réparation Pour commencer, je vais la démonter Papi Pig ! Maintenant, le coucou est complètement cassé ! Oh ! Voyons si j'ai un livre sur les pendules Ah ! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie ! Papi Pig a réparé le coucou Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges Maman ! Grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou ! Ah ! C'est bien ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ancien ordinateur ! Je ne peux pas réparer ce genre de choses ! Oh ! Il n'est pas en panne ! Mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin Oh ! Un ordinateur ! À quoi sert-il ? Eh bien, on peut taper des lettres par exemple Attends, je vais te montrer A, B, C, D Ainsi que des chiffres 1, 2, 3 J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture Mais vous allez voir ce que je préfère Cela s'appelle Bouboule la poule À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un oeuf Je suis super forte à ce jeu Mais c'est Georges le meilleur Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig ? Au revoir ! Au revoir ! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent ? D'accord ! Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré Peppa est en train de déjeuner en famille Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papi et Mamie Comme c'est gentil ! Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller Allô ? Peppa Pig à l'appareil Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur C'est Papi Pig ! Je crois qu'il a cassé l'ordinateur Je t'écoute, explique-moi ton problème, Papi Pig Il y a des oeufs partout sur l'écran Des oeufs ? Bouboule, la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place J'ai rencontré une erreur Éteins-le en appuyant sur le bouton Maintenant, tu peux le rallumer Il fonctionne à nouveau ? J'ai rencontré une erreur fatale C'est très mauvais signe Il est peut-être irréparable Nous allons venir le reprendre Bonjour Mamie ! On est venu pour récupérer l'ordinateur Oh ! Papi Pig l'a emporté dans sa remise Voilà ! Le problème devrait être réglé Je ne suis plus en panne Youpi ! Bravo Papi ! Tu es le meilleur réparateur du monde entier Est-ce que tu as eu du mal à le réparer ? Non, pas du tout ! J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque Tout savoir sur les ordinateurs Alors tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous ? Non, surtout pas ! J'en ai besoin pour un travail important Pour taper des lettres et des chiffres ? Non ! Pour battre le record de Mamie Pig au jeu de Bouboule, la poule Figurez-vous que j'ai pondu 4020 œufs ! Alors vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard La tortille de la doctoresse Hamster Aujourd'hui, c'est jour de classe Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster Bonjour à tous ! Bonjour doctoresse Hamster ! La doctoresse Hamster est un vétérinaire Qui sait ce que fait un vétérinaire ? Moi je sais ! Un vétérinaire soigne les animaux malades C'est exact ! J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir Oh ! Je vous présente Peggy la Perruche Bonjour Peggy ! Oh ! Est-ce que je peux caresser Peggy ? Oui, mais très délicatement Oh ! C'est doux comme une peluche Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon Madame Gazelle, je me suis pas réveillée Oh ! Pedro ! On peut dire que tu aimes dormir C'est vrai Madame Gazelle Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi Cela s'appelle une tortue ! Oui ! Voici Titine la tortue Bonjour Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui, s'il vous plaît ! N'aie pas peur, Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh... Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper Elle ne risque pas d'aller bien loin Oui, c'est à cause de sa lenteur J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants ! Disosaure ! Oh, Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh ! C'est... c'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh ! Vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Waouh ! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non ! Tiens, où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée ! Rassurez-vous, Doctoresse Hamster, nous allons la retrouver ! Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique ! Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane ! Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux ! Je sens comme une odeur de tortue ! Suivez-moi ! Freddy Fox possède un odorat très développé ! Regardez ! Elle est là-haut ! Titine est montée dans un arbre ! Je vais demander de l'aide ! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre ! Quoi ? Encore ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un cas d'urgence ! Titine est coincée dans un arbre ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Reculez, s'il vous plaît ! Titine ! Allez, viens par ici, coquine ! Youpi ! Oh, merci, Mademoiselle Lapin ! Je n'ai fait que mon travail, rien de plus ! Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux ! Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu ? Oh, je n'en sais rien ! Les voilà tous les deux ! Ils sont sains et sains !